Bon après-midi tout le monde, bonjour, bienvenue à cette nouvelle entrevue de À la rencontre de, qui vous présente des beaux humains qui ont un attachement particulier au Collège François de Laval. Cette série d'entrevues est organisée dans le cadre de la campagne de financement du 355e anniversaire du Collège François de Laval à Québec. Qui suis-je? Pascal Dubé, pour ceux qui ne le savent pas. Je suis une ancienne étudiante du Petit séminaire de Québec à l'époque et c'est moi qui dirige les entrevues et cet après-midi, je suis très contente parce que j'ai un élève actuel, donc quelqu'un qui vit au jour le jour au Collège. Gabrielle Paré, bonjour. Allô. Allô, merci d'avoir pris du temps pour nous parler aujourd'hui puis nous parler de ton expérience de vie. Merci de me recevoir, ça fait vraiment plaisir. Ah, ben écoute, moi je suis toujours très heureuse de parler aux nouvelles générations, j'adore les jeunes, je pense que vous allez sauver le monde, donc pas de pression. Ok, ok. Écoute Gabrielle, juste avant l'entrevue, on a discuté un petit peu de ce que tu faisais au Collège et tout ça, c'est vraiment très intéressant, tu sembles vraiment impliquée beaucoup dans la vie du Collège, parle-moi de ce que tu aimes peut-être le plus comme étudiant. Je dirais ce que j'aime le plus du Collège, c'est vraiment tout ce qui gravite alentour du Collège, comme le parascolaire qu'on peut faire, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix, ça me permet vraiment de faire beaucoup d'activités, puis aussi tout ce qui est dans les cours en tant que test, c'est sûr que c'est vraiment plaisant, mais c'est surtout alentour, comme les parcours extra-scolaires qu'on peut faire au Collège, je pense que c'est vraiment ça qui est venu me chercher quand j'ai fait la visite de l'école, puis aussi pendant que je suis à l'école. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu de ton implication au niveau du comité social, c'est quoi, comment ça s'appelle? Le comité d'engagement social. Le comité d'engagement social, c'est un groupe de jeunes étudiants, on se réunit sur l'heure du dîner à plusieurs fois, environ une fois ou deux semaines, on parle de différentes actions qu'on pourrait apporter à l'école, puis aussi à d'autres milieux en dehors de l'école, par rapport à tout ce qui est l'engagement social, par exemple le bénévolat aller distribuer la nourriture à la soupe populaire, ou récemment on a préparé des paniers de Pâques pour des familles défavorisées ou des Bonnes Noël, on va comme venir faire plein de gestes, plein d'actions pour aider à améliorer l'école, puis les gens alentours de l'école aussi. C'est super, combien vous êtes dans le comité? Je pense qu'on est environ une vingtaine d'étudiants, peut-être un petit peu moins une quinzaine à peu près d'étudiants dans le comité. Un quinze et vingt. Puis Gabriel, tu es en secondaire quatre? Oui. Tu es en secondaire quatre, ça veut dire que tu finis l'an prochain? Exact. Ok, pas trop de stress sur la fin du secondaire? Non, ça va me manquer, mais je suis quand même content de pouvoir avancer après, découvrir le cégep, puis comme la vie après le secondaire, là, j'ai quand même envie. Écoute, parle-moi un petit peu des enseignants, puis du personnel que tu côtes-toi au quotidien. Moi, les enseignants, je me fais souvent poser la question, genre, c'est qui ton enseignant préféré, mais vraiment, les enseignants sont tous vraiment formidables à leur manière. Il y a des enseignants, ils vont vraiment me marquer, comme durant mon passage à l'école, puis je vais me souvenir d'eux, mais pas mal tous les enseignants à l'école, je les trouve tous vraiment le fun, je n'ai plus le droit de dire ça, là. Les cours sont tout le temps vraiment intéressants, même si la matière qu'on voit, ça ne va peut-être pas être utile dans la vie plus tard. Le prof, il rend ça le fun, puis les cours sont tout le temps vraiment plaisants. Puis des fois, en dehors des cours, les professeurs me connaissent un peu par rapport à ce que j'ai fait dans l'école, par rapport à le comité d'encadrement social, par exemple. Puis on peut discuter de ça en dehors de l'école. Par exemple, pour l'entrevue, il y a des professeurs qui sont venus m'approcher aussi. Ça fait que c'est vraiment un beau personnel à l'école. C'est super. Écoute, moi, je me rappelle d'avoir... C'est drôle parce que tu parles de quelque chose... Je pense que tout le monde l'a vécu un jour au secondaire, de se demander pourquoi est-ce que j'apprends ça, donc? Oui. Je te confirme, il y a des choses qui ne servent pas, mais tout ce qu'on apprend a fini. Moi, je mets ça... J'ai mis ça dans une petite boîte, là. Donc, ce que tu penses qui ne sert pas, ça sert quand même. Ou juste le fait d'avoir appris quelque chose qui ne servait pas, ça va finir par te servir. Oui, c'est ça. Puis les profs, des fois, bien... Tu sais, moi, ce que je n'aime pas dans les profs, c'est les mêmes fois qu'ils pensent qu'ils sont comme... Tout ce qu'ils enseignent, c'est utile. Mais il y a des profs qui les reconnaissent, puis ils disent, « Bien, tu sais, si tu n'es pas médecin, plus tard, ça ne sert absolument à rien. » Puis c'est ça qui... Moi, je trouve que ça rend ça le fun. Ça rend ça dynamique durant les cours, quand même. Même si tu sais que ça ne va peut-être pas te sauver la vie à un moment donné, bien, tu l'apprends, puis c'est le fun, puis tu le fais pareil, là. Oui, puis tu sais, des fois, tu ne le sais jamais. Ça peut toujours t'ouvrir une piste de curiosité qui va t'amener ailleurs aussi. Tu sais, même si tu ne peux pas devenir médecin, qui sait, peut-être que plus tard, tu auras des amis qui tombent malades ou quelque chose, et peut-être que ce que tu as appris pourra donner, tu sais, servir de base à quelque chose d'autre. Donc, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Écoute, je sais que tu aimes beaucoup les arts de la scène. J'aimerais ça que tu me sors de ça. Dans le fond, en secondaire 1, je suis inscrite à l'improvisation et au théâtre. Puis c'est comme là que j'ai vraiment découvert l'art de la scène. Je n'en avais jamais fait avant. Puis c'est vraiment le collège qui m'a permis de m'épanouir dans ce milieu-là. Surtout le théâtre en particulier. C'est vraiment comme une grosse, grosse passion que j'ai développée à l'école. Dans le fond, notre metteur en scène, c'est Anne-Sophie Archer. C'est elle qui me prouve vraiment depuis secondaire 1, puis elle m'a fait confiance. Puis je l'ai juste fait confiance. C'est vraiment une belle relation qu'on construit à travers la troupe de théâtre. Puis à chaque année, vers la fin de l'année, ça dépend des années et de la pièce qu'on monte. Mais généralement, on va monter une pièce. Comme celle-là de cette année, elle va être le 20 et le 21 avril, après l'école. Ça s'en vient bientôt. OK, écoute, je vais faire un appel à tous. Ceux qui veulent aller voir Gabriel performer. Donc, c'est quoi le 20 et 21 avril? 21 et 21 avril à 19h au Café Théâtre de l'école. Écoute, moi, si je suis à Québec, je vais peut-être aller faire un tour. Parfait. Je serais quand même content de vous voir. Dans le fond, le théâtre, ça m'a vraiment permis de m'épanouir comme en tant que personne. Puis c'est vraiment, ça va vraiment venir m'être utile dans plein de domaines de ma vie que tu ne t'attends pas nécessairement à ce que le théâtre, ça serve tant que ça. Mais par exemple, dans l'entrevue que je fais en ce moment, c'est apprendre à parler avec du monde, puis de vraiment découvrir, puis de devenir plus social, tu sais. Bien, c'est quelque chose que j'ai pu développer grâce au théâtre en grande partie. Je te confirme, moi aussi, le théâtre, ça a été quand même quelque chose. Je l'ai fait tard. J'ai un petit peu regretté parce que j'ai commencé vraiment tard. J'ai fait ma première pièce de théâtre au Coutinard, justement. Je l'ai faite. C'était Alain Gagné, qui était animateur de salles à l'époque, qui avait monté la pièce. Puis ça a été la seule pièce de théâtre que j'ai pu faire, en fait. Ça a été celle que j'ai faite en secondaire 5. On avait monté le banc de Marie Laberge. Puis après la représentation, Alain était venu me voir, puis il a dit, « Qu'est-ce que t'as fait d'avoir attendu aussi longtemps pour faire du théâtre? » J'ai dit, « J'espère que tu vas continuer à en faire après » parce que, de fait, ça a été une expérience marquante. Puis tu l'as dit, je suis en communication aussi à cause que j'aime beaucoup parler devant les gens. Faire des exposés oraux, pour moi, c'était même un plaisir. Oui, moi aussi, j'aime vraiment ça. Puis c'est entre autres, tu sais, j'étais en secondaire à l'école, j'étais quelqu'un de super introvertiste. Je ne parlais pas à beaucoup de monde. On dirait qu'au début, j'ai commencé les arts de la scène. Ça m'a vraiment comme rendu super extrovertiste, je pourrais dire ça. Ça m'a vraiment été utile dans les exposés oraux. Puis c'est vraiment rendu comme un grand grand plaisir pour moi de pouvoir parler devant un public. Oui, écoute, je le sens. Je vois ça chez toi pas mal. C'est super. Écoute, moi, je te trouve bien aussi au collège. C'est qu'il y en a pour tous les goûts, littéralement. Donc, il y a de l'art, il y a de la science. Tu m'as parlé de robotique tantôt. Je suis comme, mon Dieu. Il y a vraiment une grande palette d'activités que tu peux faire. C'est sûr que tu vas trouver de quoi qui t'intéresse. Puis au point, si jamais ça t'intéresse, tu finis ta session, tu finis l'année. Puis après ça, tu changeras, puis tu vas pouvoir essayer de quoi d'autre. C'est ça qui est vraiment le fun du collège. Exact. Et Dieu sait que les infrastructures ont été grandement améliorées à travers le temps, grâce notamment à la fondation, justement. Les quatre axes de la campagne de financement. Il y en a une, c'est pour les infrastructures, donc le milieu de vie. Quand je suis allée visiter en décembre, la salle des inters, ou la salle, celle qu'on appelait la salle des inters, donc ceux qui sont troisième, quatrième secondaire, étaient pareils. Je suis rentrée, puis j'ai fait, OK, ouais, peut-être que celle-là, elle serait due. Par contre, ailleurs, je me suis rendue... Par exemple, la salle des secondaires 5, c'est vraiment rendue comme flambant neuf partout, partout. Puis quand moi, je suis arrivé en secondaire 1, ils venaient de rénover la bibliothèque, ils venaient d'améliorer les salles, le centre multimédia. Bien, moi, j'ai connu le collège comme tout neuf. C'était vraiment comme... C'est vraiment comme plus le fun de vivre au collège. Par exemple, entre les pauses, ou le matin ou le soir à l'école, tu as vraiment des beaux endroits où passer ton temps, puis faire ton social aussi à l'école. Bien, j'allais justement te poser la question. As-tu un endroit préféré? Moi, je dois dire que le Café-Théâtre, à cause de tous les événements que j'ai vécu là-bas, c'est comme vraiment rendu en petite maison à l'école. Vraiment, le Café-Théâtre, c'est vraiment comme mon endroit favori. Je pense qu'on en a tous eu un, un endroit préféré. Le Café-Théâtre, c'est-tu la salle au quatrième étage? Oui, c'est la salle au quatrième étage complètement... Quand on traverse la salle, on est en 3-4 au bout complètement du corridor. Avant, il y avait plein, plein de plaques avec tous les spectacles qui avaient été faits à l'école. Puis c'était là, c'était comme une grosse indication, c'était le Café-Théâtre. Puis c'est vraiment au quatrième étage. Vous avez eu la belle visite récemment, j'aimerais ça que tu m'en parles. C'est le comédien Yves Jacques, c'est un ancien du Petit Seminard de Québec. Il est venu rendre visite à son école secondaire, puis ça nous a permis, ils nous ont comme laissé la chance de rencontrer pour pouvoir poser nos questions par rapport à tout le milieu des arts que lui a vécu en tant que professionnel. Donc c'était au Café-Théâtre, justement, dans son nom, Café-Théâtre et Jacques. On a pu échanger avec lui, puis c'est filmé, ça va bientôt passer à la télévision. Puis on a pu échanger avec un vrai comédien qui a vraiment vécu des grosses distributions, des gros spectacles. Donc c'est motivant, comme pour prolonger ses études, peut-être dans le théâtre ou dans les arts de la scène. C'est ce qui t'intéresse, je pense, une fois que tu vas avoir terminé. C'est pas mal, là. Je m'enligne vers ça pas mal, oui. Super. Écoute, quel plaisir de te parler et d'apprendre à te connaître, Gabriel. Je pense que je suis à Québec pour vrai le 21 avril, puis je pense que je vais véritablement aller faire un tour pour aller devoir jouer. Je suis vraiment heureux de pouvoir jouer devant vous. Super. Écoute, prends soin de toi. Merci d'avoir pris du temps. Tout le monde qui sont à l'écoute ou qui vont visionner la vidéo en différé. Je vous invite fortement à venir pour 2021 pour la pièce de Gabriel, mais aussi à contribuer à la campagne de financement du 355e, parce que c'est tous des jeunes comme Gabriel qui fréquentent le collège, qui ont tous des rêves, des aspirations. Et c'est vos dons, dans le fond, il n'y a pas de petits dons. C'est vos dons qui font véritablement que le collège est aussi spécial, parce qu'on est capable de garder toutes les infrastructures dans le vieux Québec, qui est quand même assez exceptionnel. D'avoir des installations si modernes, c'est grâce à vos dons. Et je spécifie aussi qu'il y a tout le programme de bourse, donc pour permettre à plus d'étudiants et à plus d'élèves de toutes sortes de milieux et de toutes sortes de conditions de participer à la vie du collège et d'avoir la chance de fréquenter un endroit comme celui-là, qui est extraordinaire. Écoute, t'écouter parler, ça me rappelle plein de souvenirs. On pourrait jaser pendant des heures probablement de ce que j'ai vécu moi aussi au secondaire. Merci d'avoir pris du temps et puis j'invite tout le monde. Merci beaucoup et j'invite tout le monde à les donner. Je vais mettre les liens sous la vidéo. Je pense qu'ils sont aussi en description de la vidéo, donc en prérequis. Le lien apparaît aussi à l'écran. Et puis, je vous tiens, restez à l'affût, parce qu'il va y avoir d'autres entrevues avec d'autres étudiants, avec des membres du personnel, avec toutes sortes de gens qui sont attachés au collège et qui font vivre, dans le fond, la mission au quotidien. Merci, Gabrielle. Au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci. Merci.